Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je crois qu'il y a pire que la jaunisse, il y a la sécheresse. Elle fait bien plus de dégâts que la jaunisse. Il y a pire encore que la sécheresse, c'est l'effondrement des cours de la betterave. 40 euros la tonne à 20 euros la tonne. Et ça, ça fait souffrir la filière et les agriculteurs. Pourquoi cet effondrement des cours ? On avait dans le sucre, dans la betterave, un système de régulation aussi puissant que celui du lait. Par une forme de paresse et de lâcheté collective, il a été décidé d'abandonner ces outils de régulation exceptionnels qui protégeaient et qui faisaient de cette filière un secteur plutôt bien portant. En même temps, le prix du sucre a baissé de moitié en quelques années. Au bénéfice de qui ? De l'industrie agroalimentaire. De 600 à 300 euros la tonne. C'est pour cette raison que mon député, Dominique Potier, vous a présenté à l'Assemblée. Je vous invite à aller voir sur Internet sa proposition d'un plan B pour la betterave qui visait à indemniser la filière et à investir sur l'avenir. Et puis, Monsieur le Ministre, la loi date de 2016. On l'a dit, peu a été fait depuis cette année-là. Le plan Eco-Fito est quasi à l'abandon. Vous vous réveillez maintenant en disant agissons, sauvons la filière. Je vous trouve le ministre d'un gouvernement attentiste et pas du tout prospectif. Il y a eu une véritable paresse dans ce domaine. Monsieur le Ministre, le courage, où est-il ? On vous dit courageux ? Je suis plus qu'interrogatif. Le courage et l'audace, c'est d'accompagner l'agriculture vers des filières de qualité respectueuses de l'environnement et rémunératrices. Le courage et l'audace, c'est de protéger notre agriculture des insupportables distorsions de concurrence devant nos avancées qualitatives. Nous vous l'avions demandé dans la loi Yalim et ça n'avance pas. Vous nous parlez de souveraineté. Pourquoi une souveraineté à géométrie variable ? Pourquoi pas la souveraineté dans l'élevage bovin et protéger nos producteurs de viande bovine ? Monsieur le Ministre, le courage, je ne le trouve pas. Cette loi est véritablement régressive. Elle ne fera que creuser le fossé entre l'agriculture et nos citoyens.